Le réacteur fabrique, au fur et à mesure qu'il fait de la chaleur, il fabrique de plus en plus de ces produits de fission. Le manque de bol, c'est là qu'il s'adhérable, c'est que ces produits de fission, comme c'est des morceaux de noyaux d'uranium 237, ils sont instables, puisque leur noyau n'est pas bon, donc il se produit des réactions nucléaires dans ce truc-là, qui s'ajoutent aux fissions, de transformation de ces produits. Et ces transformations se font, ça c'est une constatation, se font par émission, pour se débarrasser de trucs, parce qu'il y en a en trop ou en pas assez, etc., de rayonnements ou de particules, qui sont soit des rayonnements gamma, ce qu'on appelle rayonnements gamma, c'est des rayons X, mais beaucoup plus puissants, des électrons, ou des particules, ce qu'on appelle des particules bêta, ou des particules alpha, c'est des noyaux d'hélium, c'est-à-dire deux protons de noyaux. Et alors tout ça se forme au fur et à mesure qu'il y a la fission, c'est-à-dire votre réacteur fonctionne, produit sa chaleur, machin, et il produit de plus en plus de ces produits, qui sont extrêmement dangereux, puisqu'ils sont radioactifs et ils émettent ces rayonnements. Mais ils sont dans les crayons, donc je dirais, à la limite, ça va quoi. Ils sont dans les crayons, et en plus, comme je vous l'ai dit, l'uranium 238 fabrique du plutonium, qui lui aussi, il y a plusieurs réactions, a plusieurs isotopes, et ces isotopes sont eux aussi très radioactifs, il y a le plutonium 239 qui est radioactif, qui est radioactif, il y a le plutonium qui est radioactif bêta, le plutonium 238 qui est radioactif alpha, etc. Et donc au bout d'un moment, c'est-à-dire, mettons, au bout d'un an, quand ça a bien fonctionné, on arrête le réacteur pour changer de combustible, parce que c'est vrai qu'il dure longtemps, mais au bout d'un an, il y en a une partie, on fait des renouvellements par tiers du réacteur, pour ne pas tout changer d'un an. On pourrait les faire marcher un an, arrêter, machin, bon, ça marche mieux quand on fait trois ans, comme le Sénat. Et donc, ces combustibles, on amène des combustibles neufs, du rayon de Morachie, 3,7%, et on sort les combustibles, qu'on appelle des combustibles, qui sont des combustibles usés, mais le mot qu'on appelle irradiés, puisque justement, ils sont très radioactifs. Et ils sont tellement radioactifs qu'on ne peut absolument pas les manipuler, on ne sait pas quoi, on fait ça dans de l'eau, dans l'eau, et on les met dans les piscines, vous avez en partenariat plus tard, les piscines, c'est les grands bassins d'eau, où ces combustibles-là sont stockés, et sont tellement radioactifs, et donc chauds, puisque cette radioactivité continue, si vous voulez, à faire toutes ces petites exposures différentes, il n'y a plus de fissions, mais il y a ces toutes, ce qu'on appelle une puissance résiduelle, et ces piscines doivent être refroidies en permanence, parce que sinon, le combustible se détruirait du fait de la chaleur et de la radioactive. Ces combustibles-là, ils contiennent toutes ces matières radioactives, et alors qu'est-ce qui se passe avec ces matières radioactives ? Certains corps redeviennent normaux en débilissement. Et chacun de ces produits radioactifs est caractérisé par la façon, le temps qu'il met pour se stabiliser. Et pour mesurer ça, on a ce qu'on appelle la demi-vis. Statistiquement, si vous avez un morceau de plutonium-239, qui est dans un combustible iranier, lui, c'est à demi-vis, c'est-à-dire le temps au bout duquel, le demi-vis c'est un mauvais mot, mais c'est ce que l'on utilise, c'est le temps au bout duquel la moitié est devenue stable. Pour le plutonium-238, qui est très, très beau, très violore, puisqu'il émet des alphas, c'est 80 ans. Donc, 80 ans, c'est la moitié. Et puis après, 80 ans, c'est l'autre moitié. Encore la moitié, la moitié, etc. L'iode-131, dont on parle, parce que c'est un gaz, donc si vous voulez, en général, c'est lui qui se répand le plus facilement, c'est 8 jours. Le césium-137, c'est 30 ans. Il faut que ça reste refroidi dans les piscines, je veux dire, plus d'un an, quoi, pour commencer à dire qu'on peut éventuellement les transporter, les sortir, etc. Une fois qu'ils seront en piscine, dans un autre endroit moins humide, parce que, justement, la chaleur aura réduit, la radioactivité aura réduit, mais ils restent dangereux. Et donc, un certain nombre de gens, dont, comme j'ai dit au début, les Allemands, mais d'autres, considèrent que ce réacteur produit certes de la chaleur et de l'électricité pas peine, mais que dans les moyens qui consistent à produire de l'électricité, déjà, le fait qu'ils produisent des déchets, parce que le charbon, c'est des cendres inertes à la fin de la combustion. Là, il descend, on s'en est dense, on les met quelque part, mais c'est pas dangereux. Là, le réacteur lui-même fabrique des cœurs qui, en fonctionnement normal, à la sortie, ils sont radioactifs, ils sont extrêmement dangereux, et on sait pas quand. Et donc, il dit, c'est une raison pour arrêter, puisqu'on ne sait pas résoudre le problème des déchets radioactifs. Et que, voilà, ils sont là, et on se les passe, on va se les passer de génération en génération, sans avoir l'espoir qu'avaient probablement les scientifiques au début, c'est qu'on trouverait une solution. Bon, on a toujours pas trouvé une solution, donc ils sont là. Donc, l'une des raisons de sortir d'en finir avec le nucléaire, c'est de dire, même quand ça marche bien, il y a ce problème des déchets radioactifs qui fait qu'on n'a pas le droit comme ça, surtout si ça se réponde dans tous les pays, puisqu'après tout, une façon de faire de l'électricité, ça doit être diffusable, par exemple. Donc ça, c'est la première raison. C'est cette question des déchets radioactifs qui est effectivement non résolue et qui fait dire, écoutez, cette technique est trop... Même si elle marche bien, elle produit ça, et ça, c'est pas acceptable. Alors, deuxième raison, c'est l'accident grave. Est-ce que... Est-ce que ces machines-là... J'ai dit parler que ça marchait bon, ça marchait bien, tout va bien. Est-ce que ces machines-là peuvent avoir des accidents ? Ça marchait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada